Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'agriculture biologique avec notre invité café qui est consultant en agro-écologie, Gilles Parzy, bonjour. Your Honor. Alors vous travaillez dans le conseil, la formation et la certification en production biologique, vous êtes spécialiste pour faire simple. Cette semaine un amendement a été adopté par l'Assemblée de Polynésie, il vient exonérer de droits et de taxes à l'importation des produits utilisés pour l'agriculture biologique. La liste définitive de ces produits qu'on qualifie d'intrants sera définie en conseil des ministres. Première question, Gilles Parzy, est-ce que vous pensez que cet amendement va dans le sens d'un soutien à l'agriculture biologique du finnois ? Disons que c'est une première étape, mais auparavant je pense qu'il faudrait définir ce qui est concerné, c'est-à-dire les intrants. Et donc bien expliquer que ce qu'on appelle les intrants, ce sont des fertilisants, ce sont des produits de traitement, ce sont des semences, les consommables qui rentrent dans l'exploitation agricole. Alors des intrants sont produits localement, des intrants sont importés, vous espérez une égalité de traitement en tout cas entre les deux ? Exactement, il y a déjà des entrepreneurs qui sont novateurs et qui commencent à produire des intrants, donc fertilisants ou produits phytosanitaires, qui sont faits à partir de ressources locales. Et ceux-là aussi bien entendu doivent être soutenus. Alors l'amendement dit que sont exonérés de tout droit et taxe dont la liquidation incombe au service des douanes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de taxe de douane pour ces produits importés. Vous pensez que c'était la mesure prioritaire dont avait besoin le secteur de l'agriculture biologique locale ? Je pense que c'est une des mesures prioritaires, il y en a beaucoup d'autres bien entendu. C'est sûr qu'il faut toujours commencer par un bout, pourquoi pas celui-là ? Maintenant, justement, allons plus loin. Et justement en la matière, je pense qu'il faut s'ouvrir surtout sur la région, parce qu'en matière de décision, de l'identification de ces produits intrants, il y a bien entendu un travail considérable à réaliser et qui appartient finalement à l'organisme régional qui gère cette agriculture, qui a en tout cas établi cette norme, qui a été reconnue comme de référence pour le Fénois. La norme océanienne d'agriculture biologique, bien entendu. Mais aussi maintenant une norme qui est spécifique au tourisme, qui est rattachée bien sûr à cette norme océanienne d'agriculture biologique. Donc voyez que le Poetcom est l'entité qui est d'ailleurs reconnue par la communauté du Pacifique pour travailler sur ces aspects, et dont celui bien sûr de la définition des intrants qui sont conformes aux normes qu'a élaborées le Poetcom. Donc il faut réellement s'ouvrir à la région de façon à finalement pouvoir ensuite faire redescendre sur chaque pays et territoire du Pacifique les aspects fiscaux, les aspects législatifs qui vont permettre de favoriser le développement de l'agriculture biologique. En tout cas cet amendement va dans le sens d'un soutien aux intrants importés. Vous le disiez, vous espérez une égalité avec les intrants produits localement, et notamment, peu de gens le savent, la TVA qui est relativement élevée pour les intrants produits localement. Effectivement, quand on prend ne serait-ce que le compost par exemple, il est quand même taxé en TVA à 16%, ce qui me paraît énorme. Je pense que là il y a aussi des choses à voir. Équilibrer un petit peu la balance. Oui, quand on veut promouvoir l'économie locale, bien entendu, qui est reconnue comme étant basée avant tout sur nos propres ressources, je pense qu'il y a matière à faire. Il n'y a pas encore de liste de produits qui a été dressée pour savoir lesquels auront droit à une exonération de taxes. Ce sera fait en Conseil des ministres. Vous espérez des réunions avec les ministères concernés pour fixer cette liste ? Forcément, il faudra qu'il y ait un groupe de travail, comme il y en a d'ailleurs pour l'élimination d'un certain nombre de pesticides actuellement. Ce groupe de travail, il ne faudra pas qu'il soit isolé sur le phénois, mais qu'il soit relié, bien entendu, au groupe de travail régional, qui est celui du Poetcom, qui a son comité technique, pour l'identification des produits, des intrants, qui sont conformes à l'agriculture biologique, à la production biologique en général. Vous avez parlé de groupes de travail qui travaillent actuellement sur l'élimination des pesticides. Le gouvernement souhaite réduire les substances chimiques importées et utilisées comme pesticides, tels que le glyphosate. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Forcément, il faut, dans ce grand défi de la transition agroécologique, préparer des alternatives, et des alternatives, bien entendu, saines. Et donc, à la suite de ces suppressions de produits, maintenant, qui font polémiques, bien entendu, et à juste raison, qu'on remplace ces produits par des produits, bien sûr, qu'on sait être effectivement beaucoup plus sains pour l'environnement, pour la santé publique. Vous qui travaillez vraiment dans le domaine, vous êtes dans le conseil, dans la formation, dans la certification en production biologique. Est-ce que, localement, on peut dire que l'agriculture biologique du Fénois a atteint un bon niveau ? Je pense qu'elle a besoin encore de beaucoup de soutien. Un soutien qui n'est pas encore celui du niveau qu'on a dans beaucoup de pays, et même continents, comme en Europe même, comme aux Etats-Unis, comme en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Donc, il faut que, vraiment, on évite de tomber dans de la figuration, dans des mesurettes. Il faut vraiment... C'est un défi qui est extrêmement important. Quand on parle de changement climatique, il faut bien se dire que l'agriculture mondiale est très fortement impliquée dans le changement climatique. Donc, balayons déjà devant notre porte, bien entendu, et préparons, adaptons notre propre agriculture à plus d'autonomie, plus de résistance, plus de résilience. Et ça se fait, bien sûr, à travers le développement de l'agriculture biologique. Ça doit certainement être des cas isolés, mais est-ce qu'il y a des agriculteurs qui abusent un petit peu de la marque bio et le vendent sans pour autant avoir les techniques biologiques à proprement parler, en respectant cette fameuse norme océanienne, par exemple ? Effectivement, il y a des dérives. Ça fait partie aussi de ce qui doit rentrer dans la législation, une législation qui soit réellement appliquée sur le terrain. Il y a des dispositions pénales dans la loi de pays qui a encadré l'agriculture biologique du Fénois, mais il reste effectivement à les faire appliquer sur le terrain. Il y a de l'abus, c'est sûr, ça se voit partout. Ce qu'il nous reste à faire, effectivement, c'est de prendre des mesures concrètes en matière. Mais de manière générale, est-ce que le consommateur peut avoir confiance quand il achète des fruits ou des légumes supposés bio ? Alors, tout simplement, il est facile pour le consommateur de voir quand il y a mention bio, qui est donc réglementée, la position du terme bio, biologique ou autre, est réglementée, organique. Eh bien, cette mention est toujours liée à une certification, donc à la mention d'un organisme certificateur qui est intervenu pour le contrôle et aussi de l'application d'une norme. Donc, parce que le certificateur intervient par rapport à une norme, bien entendu, qui est choisie par l'opérateur même. Donc, le logo représentatif de cette norme doit effectivement être mentionné. Donc, c'est là où l'agriculteur peut, pardon, le consommateur peut avoir une référence effective de ce qui est bio ou pas bio. Alors, le téléphone qui sonne, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre, Gilles Parzy. Dernière question, rapidement, selon vous, donc, il faudrait que les méthodes de travail et que les outils pour l'agriculture biologique soient adaptés. Ce n'est pas seulement une question de produits utilisés, donc d'intrants. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous livrer votre analyse et peut-être des pistes d'amélioration ? Je sais que vous venez d'en citer, mais sur une analyse globale. Eh bien, je dirais que les mesures à prendre dépassent, bien entendu, celles qui concernent les intrants. Les produits, ça ne fait pas tout dans l'agriculture. Il y a surtout les méthodes de travail et, justement, l'agriculture biologique tend à faire en sorte de créer des équilibres qui, pour l'agriculteur, vont permettre de lui éviter d'acheter des intrants, d'acheter des produits. Et donc, finalement, d'avoir une exploitation qui est plus rentable. Et ces équilibres, bien entendu, dépendent de ces méthodes, de la biodiversité qui est incluse dans l'exploitation, etc. Donc, il s'agit, finalement, derrière, de formation des agriculteurs, de centres formateurs, même, qui permettent d'inspirer nos agriculteurs vers leur transition. En tout cas, on retiendra, donc, que pour vous, l'exonération de droits et de taxes à l'importation en faveur des intrants, c'est une bonne chose, c'est un premier pas. Vous espérez, cela dit, l'égalité pour les intrants produits localement, donc un soutien fiscal pour les intrants produits localement. Et puis, vous espérez également faire partie des personnes qui dresseront cette liste, cette fameuse liste qui sera fixée en Conseil des ministres et qui citera, donc, ces produits qui bénéficient, donc, du soutien. Merci beaucoup, Gilles Parzy, consultant en agroécologie, d'avoir répondu à nos questions. Et on vous souhaite une bonne journée. Encore, beaucoup de culture bio, bien évidemment. Une bonne santé, on vous le voit. On vous voit, là, vous êtes en bonne santé. C'est très bien. Bonne belle journée. Marourou. C'était l'Invité Café, 7h30, du lundi au vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada